Les adieux sont déchirants pour cette famille arménienne. Alors que les affrontements se poursuivent avec l'Azerbaïdjan, les femmes, les enfants qui ne sont pas encore partis quittent le Haut-Karabakh, soumis à d'intenses bombardements. Direction Yerevan, en République d'Arménie. Ce couple de vieillards qui vit dans la capitale du Haut-Karabakh a également décidé de quitter la ville, sans savoir où il sera logé ce soir. Quelques minutes avant le départ du bus, cette femme nous explique que ses deux fils restent pour se battre sur le front, en première ligne. Elle ne souhaite pas les quitter, mais ils ont insisté pour qu'elle se mette à l'abri, nous raconte-t-elle. Malgré le cessez-le-feu humanitaire décrété samedi, les combats se poursuivent depuis bientôt trois semaines. Notre journaliste a pu se rendre sur la ligne de front ce jeudi, près de la ville de Martouni, où l'accès est strictement contrôlé. Une matinée relativement calme, avec au loin les bruits des affrontements. Au cours des deux dernières semaines, la ligne de contact a constamment évolué. De leur côté, les Arméniens tentent de tenir leur position. Ils mènent une guerre de tranchées et essaient aussi de se défendre contre la puissance aérienne Azeri. Nous avons été autorisés à voir les restes de ce drone abattu par les forces arméniennes il y a quelques jours. Ces armes mortelles infligent des pertes sévères dans ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans. Les abattre est une tâche très compliquée, car ces drones sont discrets, petits et souvent trop hauts pour être à portée de tir. Ils sont en partie responsables des centaines de morts de ce conflit. Mais les Arméniens assurent être prêts à subir des nouvelles pertes pour défendre la terre du Haut-Karabakh.